Je lis du livre de Luc, chapitre 10, au verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Notre thème, c'est la chute de Satan. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, au terme de cette journée, de savoir que tu nous aimes, que tu nous as laissé ta parole, afin de comprendre ce qui se passe et nous préparer pour l'avenir. Merci Seigneur. Tandis que nous découvrirons la chute de Satan, aide-nous à ne pas chuter, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Peut-être qu'elle ne correspondra pas à celle que tu attends, celle que tu souhaites entendre, mais c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le mal, selon la Bible, ne demeurera pas éternellement. La bonne nouvelle, c'est la chute de notre ennemi. Pourquoi Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair ? Il faut lire le verset 17. Les soixante-dix revèrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Comment comprendre cela ? C'est tout simple. Lorsque les disciples partirent, envoyés par l'Éternel, ils commencèrent à réaliser le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu ? Délivrez toutes celles et ceux qui souffrent. Délivrez toutes celles et ceux qui sont embrigadés dans le péché. Délivrez toutes celles et ceux qui voudraient vivre une vie différente. Délivrez toutes celles et ceux qui ont assez de la maladie, assez de la souffrance. Les aider à connaître la véritable liberté. Les disciples sont partis. Ils ont béi à la parole. Ils ont, au nom de Jésus, exigé aux démons d'abandonner les personnes. Ils ont apporté la paix. Ils ont apporté l'amour. Ils ont apporté la délivrance. Et des gens ont accepté Jésus de Nazareth. « Ce qui s'est produit par le passé peut se réaliser aujourd'hui si seulement des femmes et des hommes qui ont reçu l'ordre de Jésus, parce qu'il a déjà donné l'ordre, il ne va pas donner un nouvel ordre, puisque l'ordre, il a donné. Avant de partir, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné. » « Pour pouvoir en question, il a donné à ses disciples. » « Il te l'a donné. » « Que fais-tu de la mission pour laquelle Jésus t'a appelé ? » Ils sont revenus heureux. Et quand on prêche l'évangile, quand on annonce Jésus, on provoque la chute du diable. On provoque la fête de son règne, puisqu'on apporte la vie qui n'est possible qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, Jésus attend des femmes et des hommes qui se lèveront pour lui. Jésus attend aujourd'hui des femmes et des hommes, conscients que le mal ne peut pas régner indéfiniment, qui diront « Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, prends ma vie. Dirige-moi, conduis-moi et permets que je puisse chaque jour représenter ton divin caractère. Est-ce que Jésus peut compter sur toi ? Est-ce que tu voudrais qu'il en a dans ta vie ? Veux-tu être missionnaire pour Jésus ? Si tu veux être missionnaire pour Jésus, tu n'as qu'une seule chose à faire, l'accepter comme ton sauveur personnel, l'accepter comme ton maître, l'accepter comme celui qui est seul pour changer ta vie ? Qu'est-ce que ce monde peut t'apporter ? Le plaisir, la richesse, et ensuite, ensuite. L'important, ce n'est pas la richesse momentanée. L'important, c'est la richesse éternelle que tu as avec Jésus. J'ai connu un homme très riche, millionnaire, avec chez lui une cave à vins. Tous les vins les plus onéreux, il les avait. Mais malade, il a dû se faire soigner. Sentant sa mort prochaine, il a commencé à faire des dons parce qu'il a réalisé qu'il n'allait pas s'en sortir. La question que je voudrais te poser, pourquoi faut-il attendre quand tu es malade pour faire des dons à des œuvres ? Tu es en train de te lurer. Même si tu fais des dons, est-ce que tu penses que Dieu prendra plaisir à ces dons ? Tandis que de ton vivant, quand tu pouvais faire du bien, tu ne le faisais pas. Tu vivais ta vie. Tu faisais tes affaires. Tu ne pensais qu'à toi. Et quand tu vois venir la mort, à ce moment, oh, je veux donner. Je veux faire le bien. Ce n'est pas comme ça, mon ami. Ce n'est pas comme ça. Pendant que tu es en vie là, donne ton cœur à Jésus. Beaucoup de personnes attendent lorsqu'elles sont malades, hospitalisées, pour dire, ah, je veux me repentir. Je veux donner mon cœur à Jésus. Mais pendant qu'elles étaient bien, on leur parlait de Jésus. Ah, mais non, ça n'existe pas. Ça, c'est une plaisanterie. Et puis, sur leur lit de mort, elles veulent se repentir. Ah oui, je reconnais, j'ai eu ton Seigneur. Pardonne-moi. Je ne te dis pas que le Seigneur te pardonne. Je ne te dis pas non plus qu'il ne te pardonne pas. Parce que c'est lui qui sonne les cœurs. Mais tu devras un jour, quand tu le verras face à face, m'expliquer pourquoi tu as renvoyé à plus tard. Pourquoi renvoyé à plus tard. Pourquoi ? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes l'objet de sollicitations. Nous reconnaissons que l'ennemi travaille fort pour nous maintenir dans le péché, pour nous maintenir loin de toi. Mais Seigneur, c'est en toi que nous espérons. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous voulons suivre. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que ce monde et tout ce qu'il renferme passera, mais ceux qui font la volonté de l'éternel vivront éternellement. Merci pour ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.